Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis désolée, je vais mettre mon portable en silencieux parce que le monde a l'air de s'appliquer contre moi. Ça fait 4 fois que je retourne cette vidéo et les 4 fois ce n'était pas dû à des interruptions de mon loulou. Voilà, donc le téléphone est en silencieux, loulou joue derrière, on va essayer de tourner ça le plus rapidement possible. J'ai la voix un peu enrayée, je crois que je suis en train de choper la crève, on va faire avec. Je me fais une pile à lire malgré le fait que je n'ai toujours pas retrouvé l'envie de lire. Comment j'ai fait ma pile à lire ? J'ai simplement repris mes livres du mois de septembre et j'en ai ajouté d'autres qui me faisaient envie. Voilà, les livres me font envie mais je n'ai pas l'envie de lire. C'est très bizarre, ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu ce genre de petit problème de lecture. Ça me manque mais l'envie n'est pas là. Voilà, allez comprendre. Donc, j'ai mis Gardien de la cité perdue, le tome 2 de Channel Messenger. J'ai très envie de retrouver Sophie et l'univers. Voilà, ça se passe de l'eau. Ensuite, chère Madame Bird, vous vous souvenez, c'est ce livre que j'avais choisi totalement futilement à sa couverture. Ben, ça ne m'a toujours pas changé, je ne suis toujours pas allée voir de quoi ça parlait. Et je ne compte pas y aller. Je veux le découvrir comme ça, au feeling. Voilà. Ensuite, dans le murmure des feuilles qui dansent de Agnès Ledig. Je n'avais pas lu d'Agnès Ledig depuis juste avant le bonheur. Voilà. Qui m'a fait pleurer comme une madeleine. Allez comprendre. Voilà. Je me suis toujours dit, il faut que je lise d'autres Agnès Ledig parce que j'ai tellement adoré ce livre que c'est obligé. Ça ne peut pas être un cas isolé. Et finalement, ben, je ne sais pas. Et puis là, j'ai entendu parler de sa dernière sortie. Et la façon dont... J'ai vu une interview d'elle et la façon dont elle parlait de son livre m'a donné envie de le lire. Voilà. Donc, je vais me diriger dans le murmure des feuilles qui dansent de Agnès Ledig. Parce que, ben, j'ai envie de savoir, en fait. La Passe-Miroir, le tome 3. Vous le savez, j'ai lu le tome 2 au mois d'août. Et en fait, je m'en suis tellement voulu d'avoir attendu autant de temps entre le tome 1 et le tome 2 que je me suis dit, il ne faut pas que tu attendes, il faut lire le tome 3, il faut lire le tome 3. Donc, je vais vraiment essayer de lire ce tome 3, là aussi, au mois d'octobre. Même si j'ai mis beaucoup de livres et je ne vais pas tout lire, c'est sûr et certain. Mais il faut que j'essaye de le sortir le plus rapidement possible. Ensuite, je me suis mis... Je n'ai pas noté le nom de l'auteur, mais je peux peut-être le retrouver. J'ai le beugeot sous les yeux. Eh ! Ah ben non, parce que je ne l'ai pas noté là non plus. Quiche jusqu'au bout. C'est un livre de la même autrice que Bon Retour à Cédarcove, que Retour à Cédarcove, pardon, de la saga Cédarcove. Et donc là, c'est Bon Retour à la Maison. Il ne fait pas partie de la saga Cédarcove, mais il me donne très envie de le lire quand même. Voilà, c'est toujours chez Charleston, il me semble. Je lirai bien sûr la suite de Cédarcove, mais j'ai très envie de lire celui-ci avant. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Ensuite, j'ai mis Une place à prendre de J.K. Rowling. Ce n'est pas la première fois que je mets ce livre, ce n'est probablement pas la dernière, sauf si je le lis. Ce qui m'a donné envie de le remettre là d'un coup dans ma palle, c'est qu'il est dans ma petite box à pile à lire là-bas. Et qu'en fait, quand Loulou prend l'envie d'aller jouer avec les livres de maman, c'est toujours là-bas qu'il va. Et c'est toujours celui-là qu'il prend. Et j'ai peur que le livre commence à pas mal morfler, alors que c'est un livre neuf. Donc ça m'ennuie un peu. Enfin neuf, il a plus de quatre ans, mais il n'a jamais été ouvert en soi. Et c'est toujours celui-là qu'il prend, il va dans le canapé, il le feuillette et machin. L'autre jour, il me l'a passé par la fenêtre, le livre a fini dans l'herbe en bas, plus de peur que de mal, mais quand même. Donc, j'ai décidé tout simplement de le lire comme ça. Il ne pourra plus lui sauter dessus parce qu'il sera après rangé dans la bibliothèque des livres lus, tout simplement. Donc voilà, j'espère vraiment sortir ce livre. Je devais déjà le sortir il y a quatre ans, quand j'étais en congé maths. Et après, je m'étais dit, je vais le sortir avant de reprendre le travail parce qu'après, je n'aurai plus le temps. Et résultat, j'ai passé mon BTS et je n'ai toujours pas lu ce livre. Donc ça fait depuis sa sortie qu'il est dans ma pile à lire et qu'il n'est pas lu. C'est le plus vieux livre de ma palle. Voilà, sachez-le. Donc, réellement, j'aimerais bien le sortir. Voilà. Ensuite, j'ai également mis Le voleur de brosses à dents de Eglantine Etayet, qui est une animatrice de France 2, de France TV. On va dire de France TV, qui était probablement, je crois que, enfin je ne sais pas si elle l'est toujours. Oui, c'est un livre où elle parle de sa vie de maman d'un enfant autiste. Voilà. Donc, je vais le lire pour voir. C'est un témoignage. Je lis peu de témoignages. J'en ai lu d'Ingrid Chauvin et de Charlotte Ballandré. C'est les deux comme ça, là, qui me reviennent bien en tête. Ingrid Chauvin, c'était sur la mort de sa petite fille. Et Charlotte Ballandré, c'était sur sa greffe du cœur, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Je n'ai plus les titres en tête. Si jamais vous les voulez, demandez-les-moi en commentaire et puis j'irai les rechercher. Là, comme ça, je ne les ai plus trop trop en tête. D'ailleurs, il y en a un autre d'Ingrid Chauvin qui me fait très très envie. Et un autre, deux autres de Charlotte Ballandré qui me font également très très envie. Donc, voilà. Pour tout ce qui est témoignage comme ça, j'ai tendance, c'est peut-être un peu du voyeurisme, vous me direz, j'en sais rien. Mais si c'est une personne connue que j'ai déjà vue à la télé ou quelque chose comme ça, comme là, dans le cas d'Ingrid Chauvin, je l'ai vue dans des films, dans des séries télé. Charlotte Ballandré, c'est pareil. Donc, du coup, j'ai plus envie de m'intéresser à ce témoignage qu'à des témoignages de gens inconnus. C'est bizarre à dire. Je ne sais pas. Voilà. Je lis peu de témoignages, de manière générale, mais peut-être qu'effectivement, comme on parle plus de ces livres-là, parce que ces gens-là sont connus, ça me fait plus envie, parce que je les vois plus peut-être aussi. C'est possible. Je ne sais pas. Voilà. De la même manière que j'ai très envie de lire les livres de Laetitia Mido, qui est l'actrice de Plus Belle la Vie. Que ce soit son autobiographie ou ses romans, mais je ne sais pas. Ces livres me font envie. C'est comme ça. Donc, celui de Natacha Saint-Pierre aussi, sur la maladie cardiaque de son fils, me fait envie, parce que j'ai tellement vu des missions télé où elle apparaissait pour en parler, que finalement, ça a fini par me donner envie. Voilà. Tout simplement. Je pense que c'est la médiatisation, la façon dont c'est médiatisé, qui me donne envie de lire ces livres, plus que le fait qu'ils aient été écrits par des personnes connues, quand même. Mais voilà. C'est pour vous dire que je lis peu de témoignages, de manière générale, et que quand je les lis, c'est qu'ils ont eu une forte médiatisation, quand même. Voilà. C'est tout. Pour ma pile à lire, ça fait quand même 2, 4, 6, 7 bouquins. On est pas mal, je pense, sachant que j'ai toujours le tome 1 d'Agatha Rézin, la quiche fatale qui est en cours. Donc, on est quand même, voilà. Sachant que là, on est le 27, faudrait que j'essaie de finir l'autre avant le début du mois. Alors, possible, pas possible, je ne sais pas. Je vous le dirai dans le bête lecture. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Vous, dites-moi, dites-moi ce que vous comptez lire au mois d'octobre. Je me rends compte qu'il n'y a absolument rien d'Halloween-esque dans ma pile à lire. Je suis d'une tiche. C'est-à-dire qu'à Noël, je ne lis pas les livres de Noël. Et à Halloween, je ne lis pas les livres d'Halloween. Je ne fais pas comme tout le monde, moi, dans le fonctionnement de mes choix de livres. On n'est pas à l'abri que je me dirige vers totalement autre chose. Parce qu'à l'approche d'Halloween, j'entends me parler de livres avec des sorcières. Et que je me disais, ça a l'air trop cool et que j'y allais. On est bien d'accord. Cependant, je tiens quand même à préciser que cette pâle n'a absolument rien d'Halloween-esque. Voilà. Sur ce, je vous laisse réellement. Et je vous attends dans les commentaires. A tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada